bonjour les amis bon alors ça y est le soleil revient doucement bon alors c'est encore vachement humide quand même faut pas croire mais on va pas encore pouvoir tout de suite attaquer tous les boulots que l'on veut bon simplement en regardant bien ce que j'ai pu faire en implantation pour ma serre je me suis rendu compte d'une chose c'est que d'abord je m'étais trompé je me suis trompé de 50 cm c'est à dire qu'elle fait 4m50 de large et non pas 4 m ce qui revient à dire que ça me pose un énorme problème là bas alors je vais pas pouvoir la mettre ou à cet endroit là que j'avais prévu parce que ça va me prendre trop de place et puis surtout ça va pas aller donc l'emplacement idéal ça va devenir celui de l'ancienne serre celui ci bien sûr elle va remonter beaucoup plus haut puisque elle fait six mètres de long au lieu de quatre mètres elle va venir beaucoup plus au large dans le chemin puisque elle fait quatre mètres 50 au lieu de trois mètres mais ça va pas vraiment être un gros gros problème puisque du coup ici j'avais prévu plus large mais du coup je vais rallonger ré élargir pardon un peu mon chemin et je vais faire mes parcelles différemment de ce côté ci voilà donc on va attaquer là ça y est on est à la mi février bien passé bien bien dépassé et à ma foi je vais vraiment la monter et l'installer bon alors j'ai aussi d'autres choses à faire puisque on arrive au 20 février là et je vais planter mes petits oignons rouges en bulbille parce que j'ai aussi des semis mais bon là en bulbille je vais les planter mes échalotes j'ai encore du travail à terminer pour la préparation des parcelles mais enfin bon je vous avais fait voir je crois que j'en avais préparé de nouvelles ah bah tiens en passant d'ailleurs vous voyez que j'ai protégé mon pied d'artichaut et j'en suis très content parce qu'en fin de compte vous voyez qu'il a de la feuille verte qui repart bien il n'est pas mort ça se passe pas trop mal à ce niveau là bien tout le reste ben ma foi voilà ça c'est une parcelle qui n'existait pas que j'ai repréparé j'ai passé à la grelinette et paillé avant les grands grands froids j'ai donc je vous l'avais fait voir également j'ai abattu tous ces arbres qui faisait trop d'ombre sur le jardin bon c'était des pousses de noix de noisetiers de choses de ce genre c'est pas vraiment des arbres fouettiers et puis toute façon des arbres j'en ai pas mal j'ai l'intention d'en laisser repousser un petit peu mais un peu plus au large puisque là le champ que vous voyez ça fait partie de mon terrain sur une grande partie facilement il ya au moins deux mètres à moi mais bon comme le cultivateur est très très sympathique avec moi je lui laisse je le laisse travailler tant que moi je ne l'utilise pas voilà tout ça ça a été donc abattu j'en ai déjà coupé un petit peu j'en ai déjà coupé un petit peu voyez c'est là bon et j'ai maintenant je vais débiter le reste par les plus gros tout au moins ça va aller sécher au tas de bois bon donc voilà on va attaquer la saison j'ai attaqué les premiers semis je vais vous le mettre dans la vidéo j'ai mis mais j'ai mis également mes pommes de terre à germer et là d'ailleurs va falloir que je les remette dans un endroit un tout petit peu plus frais parce qu'elle démarre un peu trop vite j'ai pas besoin d'avoir des germes de 20 cm avec deux trois centimètres c'est parfait donc voilà j'ai donc décidé de les remettre dans le grenier parce que vous avez vu que c'est bien 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 démarrer et là on est quand même que le 20 février j'ai pas l'intention non plus que mes germes face 20 cm donc aucune utilité voilà je vais là c'est beaucoup plus froid le grenier je le chauffe pas je le mets je le maintiens juste hors gel donc par ma foi ça devrait plus aller aussi vite que cela a été je vais poursuivre mes semis en caissette ou en godet et puis je vais également faire mes semis en pleine terre pour ce qui peut se semer à cette époque-ci bon alors les premiers semis de l'année alors voilà là je fais pas beaucoup la première fois au cas où ce serait un peu trop tôt enfin il ya du choucabu du navet long de la tomate de marmande de la tomate noire de crimée de l'aubergine longue et violette et je fais un rang à chaque fois seulement alors je prends une cassette polystyrène parce que ça les protège du froid et à cette époque-ci c'est quand même sympa dans laquelle je fais un petit sillon dans lequel je vais venir semer des petites graines mais bon c'est pas peine de surcharger 1 toute façon on va avoir l'occasion d'en faire d'autres des semis et que l'on recouvre avec un petit peu de terreau juste à la main comme ça ensuite vous arrosez bien et vous n'avez plus qu'à attendre que ça lève alors il leur faut quand même beaucoup de lumière et pas trop de froid à tout ce que je viens de semer là alors bon évidemment un grand désespoir de mon épouse et ben ma foi ça va certainement se retrouver devant une fenêtre dans la cuisine quoi mais enfin bon on verra bien on verra bien alors ensuite on va semer enfin j'ai déjà semé en fait de la courge pepo sweet dumpling et sur le côté je vais semer autre chose après je vais regarder ce qui me restera ensuite mais là je sème des artichauts gros verre de l'an l'artichaut comme disait la chanson je sais pas si vous êtes comme moi mais moi j'aime ça donc l'artichaut c'est très très bon pour la santé et là comme il a fait un hiver assez rigoureux j'ai peur que mon pied le seul qui était resté après la sécheresse de cet été et j'étais pas là pour arroser bien sûr donc voilà alors donc j'en sème je vais faire six petits godets d'artichauts parce que six pieds d'artichauts c'est pas trop et puis quand on a trop on peut en donner à des amis ou à de la famille donc voilà pas de problème alors là on va arrêter là parce que moi je travaille dehors et il y a du vent qui se lève alors tout s'envole on va pas faire un travail comme ça donc j'arrête aujourd'hui il s'en prendra soit à l'abri soit un jour meilleur allez ciao